bonjour voilà très heureuse d'être rentré chez moi après ce petit séjour à biarritz chez mon amie marie on a fait quelques vidéos qu'on vous a fait partager cette nature généreuse de cette dame du terroir et du cru qui est nature est tellement tellement une bonne âme et et qui fait qu'on se qu'on sera sereine de de trouver ces gens qui vous apportent autant voilà pour moi ça ça a été une semaine je me suis ressourcé où je rentre très heureuse chez moi avec beaucoup de joie dans le coeur voilà j'ai été présente pour elle mais elle m'a apporté beaucoup durant cette semaine aussi je rentre encore plus apaisée et plus heureuse voilà j'ai je fais une canalisation sur le pendule m'a fait choisir parmi tous mes oracles il m'a fait choisir la voix des âmes le chakra du coeur et les flammes jumelles et ça parle d'une histoire d'amour en fait ça parlera à certains voilà ça parlera à certains et c'est une très belle histoire que je vais vous dérouler alors je suis heureuse de vous faire part de de cette histoire que je vais vous raconter au fur et à mesure de alors j'ai tiré ces trois oracles les cartes ont sauté pour la voix des âmes le chakra du coeur et les flammes jumelles et j'ai pas mal de cartes qui ont sauté pour la voix des âmes un petit peu moins pour le chakra du coeur et pas mal pour les flammes jumelles et ça raconte une très belle histoire et je vous la compte à ce jour maintenant alors il ya eu un manque à la base ça a été une rencontre un peu un peu manqué mais qui était guidé par la source mais les personnes ne se sont pas rencontrés comme elles auraient dû se rencontrer car elle avait encore des de nombreuses blessures chacune vous pouvez peut-être vous y reconnaître et chacune avait de fortes blessures qu'elle a dû qu'elles ont dû guérir en fait et donc je vais vous conté cette histoire il ya eu une grande souffrance physique morale dans cette relation qui a mal démarré mais tout va changer bientôt parce qu'il va y avoir des retrouvailles et c'est guidé c'est guidé par la source il va y avoir un message de pardon d'une des personnes peut-être qui avait refoulé ses sentiments et qui n'avait pas dit à l'autre les sentiments qu'elle avait envers elle en fait une s'était plutôt épanchée je pense et et l'autre avait refoulé ses sentiments grand problème de mal être dû à des à une sarcophage familial qui faisait qu'elle était en mûrée vivante et qu'elle ne pouvait pas se diriger vers des sentiments d'amour en fait et elle a soigné avec l'aide de thérapeutes et là elle a soigné son ses blessures en fait et elle a maintenant des regrets et mais elle va vers le calme de son être elle a été très mal dernièrement et il y avait beaucoup de secrets dans cette histoire énormément de secrets mais c'était une histoire et c'est une histoire qui est guidée en fait c'est une histoire une relation karmique relation karmique c'est à dire que qui est pas une histoire nouvelle qui a une histoire de vie antérieure et qui dans le karma c'est reproduite et vous allez voir pourquoi après je vous expliquerai au fur et à mesure de du tirage alors là on a un message libre qui va pour éliminer les peurs de cette histoire car la personne a fait un grand travail sur elle les personnes ont fait un grand travail sur elle et elles sont allées vers la spiritualité et on leur a conseillé d'évacuer cette colère la colère s'est évacuée avec la communication soit envers elle même elles se sont penchées sur elle et elles ont communiqué aussi avec des thérapeutes pour éliminer c'est ce mal être et pour rentrer dans une relation amoureuse scène et pour aller vers l'amour l'amour véritable c'est un message karmique car des choses devaient se reproduire pour évacuer un karma et à faire payer mais évacuer ce mal être de vie passée et les personnes étaient en effet miroir en fait on va voir pourquoi ensuite il y avait une grande dualité entre ces deux personnes et elles vont maintenant en présent vers une belle abondance il ya une rupture il ya quelques mois mais on va vers la fin de la routine et on va faire même un grand cadeau et et vers une bague et peut-être une officialisation en fait ça va apporter une grande joie c'est une relation de flammes jumelles en fait la carte numéro 2 la carte du duo et des flammes jumelles ces personnes étaient dans une emmurée dans ce sarcophage dans une grande carapace émotionnelle qui les empêchait de dire à l'autre pour une personne notamment empêcher de dire à l'autre ses sentiments dû à des des croyances limitantes du un schéma familial très dur très très rigoriste et très imprégnant de de barrières de ne pas montrer ses sentiments de ne pas montrer à l'autre le plaisir que cette personne avait à être un osmose avec ses duos quoi tout ça ça avait été imprégné depuis la plus trente enfance d'un des deux de par un des des parents qui avait inculqué cette rigueur cette froideur c'est qu'il y avait en mur et vivant cette personne quoi qu'il avait annihilé de tous ses sentiments d'amour d'abord ses sentiments cette personne sort maintenant de la nuit noire de l'âme l'autre l'avait été un peu plus avant puisque c'est une relation de flammes jumelles le runner va en sortir là ce sont des hommes passionnés qui font un duo d'enfer et mais maintenant cette personne la seconde lâche prise et sur ses schémas répétitifs parce que il a trahi trahi l'autre personne en fait une séparation longue et il a trahi cette personne pour l'éloigner en fait ce ce carcan familial lui interdisait en fait d'être dans un schéma d'amour long plutôt dans des histoires éphémères et on ne voulait pas le voir dans une histoire plutôt long qui est d'amour véritable et d'un amour inconditionnel on voulait plutôt le voir dans des histoires éphémères il interdire d'aimer pour voilà maintenant il veut retrouver sa famille de coeur après cette expérience douloureuse il en ressent le besoin et s'aperçoit de ce rendez vous manquez le 33 vous parlera aussi et viendra souvent dans votre histoire et le 8 pour une relation toxique c'était devenu une relation toxique de par ce schéma familial du départ voilà c'était pas une relation de flammes jumelles c'était devenu un toxique dû à toutes ces blessures d'âme en fait et et on se dirige maintenant à plaisance sur un équilibre relationnel c'est une relation de dames jumelles de dames doubles qui se reconnaît c'est un ça va être une relation intense parce que les deux forment un duo extraordinaire en fait ils sont les jumeaux ils sont différents mais ils ont une telle osmose et on les voit tellement grand tellement heureux ensemble et ça se ça se perçoit tellement quand ils sont ensemble que que leur relation est vraiment si proche et si fusionnel en fait que c'est une vision de du couple assaini est extraordinaire en fait c'est une relation guidée bien sûr comme toutes les relations de flammes jumelles une relation de flammes jumelles en fait on termine avec la dernière carte sur on débouche sur un amour inconditionnel sur un amour peu commun quoi les flammes jumelles quand elles se retrouvent quand il ya la réunion après avoir passé peut y avoir quelques années il peut y avoir plusieurs années et on arrive à une retrouvaille de deux êtres qui après avoir tant souffert chacun de par les blessures qu'ils avaient qu'ils ont guéri mais il ya eu du temps qui est passé et donc ils arrivent à cette réunion tellement heureux de se retrouver avec cette invitation finale qui fait que ils vont se retrouver et aller vers un voyage de leur vie ensemble jusqu'à la fin de leur vie extraordinaire en fait et relation de flammes jumelles c'est dans une vie antérieure vous vous êtes dit avec la personne avec qui vous étiez bon là ça n'a pas été dans cette vie là mais on se retrouvera dans la prochaine et on essaiera que nos âmes notre âme qui est en s'indé en deux se réunissent qu'on se retrouve un jour pour enfin ne former qu'un et être dans un amour extraordinaire et c'était cette belle histoire que je voulais vous conter parce que j'ai eu une canalisation de voir avec mon pendule de voir de pencher mon pendule sur les différents oracles et sur mes différents oracles temps 3 ont été choisis comme je vous ai dit la voix des âmes le chakra du coeur et l'oracle des flammes jumelles et ça m'a raconté cette histoire fabuleuse qui est issue qui est une histoire difficile parce que l'histoire des flammes jumelles n'est pas une histoire facile à vivre pour les concerner et quand elle arrive au bout et à l'aboutissement de cette histoire quand les deux moitiés d'âmes vont se réunir pour l'informer qu'une en fait ça va être extraordinaire et c'est ce que je vais vous conter pour quelques-uns ça va vous arriver et ça va être quelque chose de d'assez grandiose à vivre voilà je vous souhaite à tous et je voulais dans cette petite capsule en fait j'ai eu une petite canalisation avant-hier que j'avais envie de vous de vous partager en fait de vous vous prenez conscience en fait que vous pouvez être différent depuis toujours en fait vous n'étiez pas dans le sérail dans le cercle vous sentiez à part ça peut arriver comme je vous le dis souvent de se sentir différent de se sentir original de se sentir atypique mais selon l'authenticité que vous avez et après avec le bien-être de vous être vraiment reconnecté à votre être profond vous allez être ce lion qui sort du troupeau et qui renaît à lui-même et qui maintenant a été aidé à guérir de ses blessures et en guérissant de ses blessures est maintenant protégé pour rentrer dans une vie assez sereine et assez 14 44 à ce moment là une vie apaisée une vie vraie et une vie sincère et honnête vous allez arrêter de porter des masques et vous montrer sous votre vrai jour et arrêter les mensonges et les et les dualités et vous éloigner de ces personnes qui vous éloignent de votre liberté parce que la liberté vous tend les bras elle est au bout de vos doigts et il faut arrêter avec ces de suivre ces injonctions familiales amicales ou ces injonctions annihilantes qui vous qui vous freine en fait et aller vers vos ressentis et vers les personnes vers lesquelles vous êtes guidés en fait et et ce que je voulais vous apporter c'est d'aller vers votre indépendance et de vous éloigner de la soumission d'autrui et d'être vraiment dans votre pure liberté et d'aller vers celui que vous êtes vraiment et d'arrêter d'être suiveur et d'être freiné par ces personnes qui vous guident et qui vous qui vous manipule aussi parfois des fois et d'être à la fois fort et d'être votre seul maître en fait celui qui est votre guide c'est vous et j'aimerais vous faire part de de cette force que je peux un peu vous envoyer parce que moi je suis j'ai pris tellement de force et tellement de d'individualité d'individualisme et je suis maintenant tellement sûre de moi et tellement je vous fais partager un petit peu de de ma prise de conscience sur ces êtres qu'on qu'on met sous cloche un peu on nous dit oui mais ça c'est pas bien comme tu le fais et ça depuis la plus tendre enfance de votre maternelle vous faites ce petit bonhomme bâton là et en première année de maternelle et où l'institutrice vous dit ah mais non 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 Valérie c'est pas comme ça tu vois tu vois les deux petits bras les deux petites jambes le ventre le visage c'est pas comme ça c'est pas comme tu le fais toi et on est en fait porté dans vers ce couloir là où on est guidé un peu comme les moutons de panurge et on finit un peu par s'autonomiser quand on prend vraiment notre propre guidance en main quoi quand on conduit un petit peu notre voilà notre voiture quand on arrête de se laisser conduire en fait et qu'on comprend en fait que c'est à nous à diriger et arrêter de de regarder le regard des autres mécontents ou de toujours nous juger de juger notre regard de juger notre notre allure de juger ce qu'on est les gens fabulent beaucoup les gens sont très médisants pour détruire les gens et pour donner de fausses de fausses personnalités à une personne qui peut être pure et assez en retrait on va lui donner une image de de personne malheureusement bon pas très gratifiante et mais il faut pas écouter toutes ces il faut finir par par s'éloigner de ces de ces carcans de ces de ces dogmes de ces voilà et vraiment l'en faire qu'à sa tête et être vraiment le notre propre guide bien sûr on a notre essence divine notre univers on a nos guides spirituels on a nos anges nos archanges nos maîtres ascensionnés nos âmes défunts qui sont au milieu de nous qui sont là pour nous guider il y a tout ce monde là ce monde de l'invisible mais on a notre propre sagesse notre propre amour inconditionnel de la vie notre propre vérité notre propre abondance notre propre liberté notre propre foi et tout ça ça nous amène à à nous protéger protéger notre aura notre entité notre essence divine notre aura pour vraiment sortir libre et la tête haute quoi en fait serein et avec un bien-être nouveau et une belle assurance en fait et j'aimerais vous donner l'assurance que j'ai acquéris ces derniers temps cette dernière année notamment depuis ce travail que j'ai fait j'ai commencé en janvier dernier j'ai commencé mes trois niveaux d'apprentissage en Reiki et ça m'a amenée vers un niveau de spiritualité un niveau de spiritualité où j'arrive maintenant une élévation spirituelle assez grande et ou après les trois niveaux de Reiki je me suis lancée dans la formation du je suis maître Reiki j'ai fait cette formation de kobido de de massage liftant et je me suis lancée dans cette éveil spirituel dans cet éveil spirituel et où j'ai commencé à manier le le pendule j'ai acheté des oracles et là j'ai ça m'a parlé ça a été assez fluide et et maintenant j'arrive à vraiment à faire des canalisations assez fluides et assez comme cette canalisation sur ce portrait de flammes jumelles qui est tellement fluide avec ces trois oracles que le pendule m'a fait choisir je suis heureuse de si ça peut parler à quelques-uns d'entre vous j'en serais heureuse et voilà je je suis très heureuse de vous apporter mon bien-être et mon sourire et ma complétude en fait parce que j'arrive au bout de d'un beau chemin et bien sûr qu'il y a toujours une élévation sans cesse on n'arrête jamais mais mais déjà je suis dans un niveau assez haut de d'élévation spirituelle et ce qui me donne un amour inconditionnel de de l'autre ou de la vie ou voilà et c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui je vous souhaite un un joli mardi et demain ce sera le mercredi 1er novembre ce sera là Toussaint en fait aura tous nos saints et après demain ce sera la fête de nos défunts en fait et ce sera ce sera le souvenir de tous ceux qu'on a aimés qui nous ont marqués qui sont autour de nous et je voulais vous dire aussi que j'étais précieuse d'âme aussi et que les âmes qui sont un peu bloquées ici j'arrive à les faire passer en fait dans l'autre monde et ça m'apporte beaucoup pour le peu que j'ai fait j'en ai fait sur sur une personne que je connaissais qui était un membre de ma famille qui était bloquée là et pour une autre c'était pour une âme qui était voilà bloquée dans ma maison et que j'ai fait passer dans l'autre monde j'ai fait passer deux âmes mais c'est toujours ça j'ai découvert ce don et voilà je voulais vous en faire part et voilà et ce 2 novembre aussi je voulais dire bon vol à une jeune fille qui est très courageuse qui va partir à l'étranger qui va aller travailler à l'étranger et je veux dire que nos jeunes sont tellement courageux de partir au bout du monde d'aller travailler après leurs études après leurs longues études ils sont très courageux de partir et pour cette jeune femme je voudrais lui souhaiter vraiment une belle réalisation dans sa vie et dans ce voyage et après dans dans sa réussite professionnelle déjà aux Etats-Unis là où elle ira et ensuite par la suite peut-être dans le monde je ne sais pas mais je voulais lui souhaiter un joli départ pour ce 2 novembre et pour son décollage pour les Etats-Unis voilà je vous souhaite une bonne après-midi je vous remercie je vous remercie pour les Etats-Unis et je vous remercie pour les Etats-Unis